Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 7 mars. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord ce témoignage exclusif, celui de l'un des deux surveillants de prison agressés avant-hier à Condé-sur-Sarthe. Témoignage d'un homme profondément choqué qui depuis son lit d'hôpital raconte avoir eu la peur de sa vie. J'entendais crier à la voix bas et je me suis retrouvé à terre. Si j'avais pas récupéré ce couteau, ça aurait continué. Parce qu'on tenait plus de bouts, on était touchés de partout, ça coulait le sang. Si j'avais pas récupéré ce couteau, ça aurait continué. C'est juste que quand il m'avait avec le couteau, il a pris peur et il est encore rentré dans l'UVF avec sa famille. Heureusement que mon collègue a réussi à se lever pour venir vers moi. On a refermé la porte et cette porte c'est pareil, ça a mis un temps à terminer avec elle, à la fermer. Elle a le temps de trouver la bonne clé. Il y avait du sang partout, je lui dis sur les mains, on ne voulait plus les clés. Je tenais la porte et lui essaie de fermer, ça a mis un de sept ans. Et on n'y était qu'à deux. On n'y était que deux et j'en reviens toujours pas de ce qui s'est passé. Un témoignage bouleversant de l'un de ces deux surveillants agressés mardi par Michael Chiolo. Document exclusif recueilli par les équipes d'M6. Cette attaque bien sûr relance la question de la sécurisation des prisons. Edouard Philippe l'a reconnu hier, il y a bien eu défaillance. Il y a manifestement eu une défaillance dans la fouille, probablement dans la fouille des visiteurs. Moi je veux comprendre, mais je veux dire aux Français, nous ne devons rien laisser passer. Moi je suis assez partisan, je vais vous dire, de vérifier que ceux qui viennent rendre visite puissent être fouillés de façon à ce que l'introduction d'armes et d'armes cachées ne puissent pas intervenir. Le Premier ministre Edouard Philippe hier soir sur BFM TV. Je rappelle que la présidente du Rassemblement national sera dans 10 minutes l'invité d'Elisabeth Martichoux. Marine Le Pen réagira notamment à cette question de la fouille systématique des visiteurs de prison. RTL 7h31. La nuit a à nouveau été agitée à Grenoble. Plusieurs voitures ont été retournées et incendiées. Des pierres et des cocktails Molotov lancés depuis les toits des immeubles sur les forces de l'ordre. Deux personnes ont été interpellées. Des incidents qui interviennent quelques heures seulement après une marche blanche. 1500 personnes ont défilé en silence hier après-midi aux côtés des familles des deux jeunes tués à Scooter samedi, Karim et l'oncle de l'un d'entre eux. C'est de la douleur, c'est le chagrin. C'est de la solidarité qui s'exprime aujourd'hui. C'est un réconfort. On a enterré notre petit cet après-midi. Tout le monde était là. Notre deuil commence. On remercie en tout cas tous les gens qui nous ont aidés et qui nous accompagnent encore. Karim, l'oncle d'Adam au micro RTL de Serge Puyoliser. Une famille a été décimée hier soir. Une mère et ses deux filles tués après la chute d'un arbre sur leur voiture. Seul le père qui était au volant au moment des faits a survécu. C'est un coup de vent qui pourrait être à l'origine de l'accident. Le département était hier soir en alerte orange. Le vent qui a par ailleurs compliqué la tâche des pompiers en Ardèche. Une centaine d'hommes a lutté une grosse partie de la nuit contre un incendie près du village d'Arlebosque. Le feu a été maîtrisé aux alentours d'une heure du matin. RTL, 7h33. Carlos Ghosn a donc passé sa première nuit hors de prison. La première depuis plus de trois mois. L'ex-patron de Renault reste toutefois extrêmement surveillé. Ses communications sont filtrées. Il n'a pas accès à Internet. Ses passeports ont été confisqués. Sa maison est en permanence filmée. Sur RTL, maître Zimre, l'avocat de sa famille, évoquait hier soir un homme marqué, marqué mais déterminé. Ce n'est plus le même homme. C'est un homme qui est très marqué par l'expérience, par l'épreuve qu'il vient de vivre. Ses priorités, pour lui, c'était des choses toutes simples de la vie quotidienne. Pouvoir enfin embrasser ses enfants et sa femme. Pouvoir dormir dans une chambre sans la lumière allumée et un garde de jour et de nuit. Pouvoir se doucher. Il n'avait droit qu'à deux douches par semaine. Ça l'a profondément changé. Il a un esprit de revanche ? Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai senti. En revanche, la volonté ferme de se battre pour que son innocence soit enfin reconnue. Ce n'est quand même pas normal et très choquant qu'il a fallu 107 jours d'une détention, d'une grande brutalité. Qu'il a fallu qu'il ait été présenté comme coupable et puni comme coupable avant même d'avoir été jugé. Pour pouvoir enfin savoir ce qu'on vous reproche et organiser votre défense. C'est quand même très choquant. Maître François Zimre, l'avocat de la famille de Carlos Ghosn dans RTL Soir avec Vincent Parizeau. La suite du grand débat et nouvelle étape pour le chef de l'État. Emmanuel Macron est attendu à Gréau-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Il sera notamment question d'environnement. Sachez aussi que Mounir Majoubi le confirme ce matin. Il sera bien candidat à l'investiture de la République En Marche pour les municipales à Paris. Le secrétaire d'État au numérique l'annonce dans les colonnes du Parisien. Il dit vouloir faire du logement sa priorité. Alors Paris humilié, maudit et une nouvelle fois éliminé de la Ligue des Champions. Le PSG a réussi hier soir l'exploit de se faire sortir non seulement par une équipe de Manchester affaiblie mais aussi après l'avoir emporté 2 à 0 au match allé. C'est simple, ça n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de la compétition. Tout s'est joué en toute fin de match dans le temps additionnel sur un pénalty obtenu après visionnage de la Viseo. Impardonnable, titre ce matin le Parisien. Un cataclysme, écrit l'équipe. Même le président du club, Nasser El Raifi, a eu bien du mal à trouver ses mots. Tout le monde est déçu, triste. Je ne comprends pas comment on a perdu ce match. C'est vraiment, je ne comprends pas. Le patron du PSG au micro RTL de Nicolas Georgerot, c'est mal, ça vous fait rire Yves. Cette défaite 3 à 1, c'est aussi bien sûr une très grosse déception pour les supporters parisiens. Ils ne respectent pas les supporters parce qu'ici on est au parc et tous les supporters, ils s'en ont à fond. Pour les Ligues des Champions, eux ils ne se donnent pas. C'est la Ligue des Champions, eux ils jouent comme si c'était un match de Coupe de la Ligue ou Coupe de France. Eux, on dirait des petits garçons sur le terrain. Ils sont là et quand ça ne se passe pas comme ils veulent, ils perdent confiance et ils ne se donnent pas. C'est cruel, c'est tout, c'est triste. La colère de Cédric, supporter du PSG au micro RTL de Julien Fautra, toute autre ambiance forcément côté anglais. Et oui, on a chanté Donner de la voix hier soir aux abords du Parc des Princes. Mais ce n'est rien, écoutez à côté de l'euphorie de Jesse Lingard. Blessé, le joueur de Manchester a regardé le match, c'est lui et c'est simple, à la 94e, il exulte donc. Voilà, vidéo qui fait le buzz, comme on dit déjà ce matin sur les réseaux sociaux. Elle a déjà été vue plus de 140 000 fois. On viendra sur cette défaite cinglante du PSG. Riser de la presse ce matin dans votre rue de presse. Oui, et je vous raconterai aussi l'histoire de Joe le Taxi. On connaît tous la chanson, beaucoup moins en revanche celle qu'il a inspirée. Et oui, Joe était une femme, Yves. Alors un mystère de plus. A découvrir tout à l'heure dans la revue de presse. Avec Amandine Bégaud, ce sera la revue de presse.